Bonjour, la colère se présente sous deux formes principales dans notre vie. Il y a celle que l'on ressent et il y a aussi le fait de faire face à la colère de l'autre. Voyons déjà celle qui est en nous. Alors, il y a la colère spontanée brutale qui arrive parce que quelqu'un dit ou fait quelque chose qui nous contrarie fortement. Alors, comment ne pas se laisser envahir par cette colère ? Parce que même si cette colère est justifiée du point de vue du mental, il faut savoir que se mettre en colère à cause du comportement de quelqu'un, c'est lui donner pouvoir sur notre univers intérieur. Cela ne veut pas dire de tout accepter, non, mais savoir dire stop à l'autre, savoir dire non, sans pour autant se laisser envahir par un sentiment désagréable et négatif comme la colère. Car la colère nous nuit à nous. Lorsque nous ressentons la colère, c'est autant notre organisme que chaque facette de notre vie qui est infestée par cette colère. Alors, lorsque nous sommes face à une personne qui nous met en colère, dès que l'on est conscient de cette colère, respirez lentement et profondément, tout en remerciant notre être intérieur de nous libérer de cette colère. Ne pas réagir sous l'effet de cette colère. Et si cela est arrivé, savoir se pardonner. Il arrive qu'on se mette en colère, on n'a certes pas raison, mais on n'est pas parfait. Lorsque on se pardonne cette petite colère qui est venue, petite ou grande d'ailleurs, et puis on analyse ensuite comment faire, comment agir. Pourquoi est-ce que cette personne, quelle qu'elle soit, a le pouvoir de me laisser envahir par la colère ? Quel est ce pouvoir que je lui donne ? Si cette personne est sur ma route, c'est pour une raison. En fait, c'est la vie, l'univers, Dieu, qui la place devant moi pour me dire, « Regarde, là tu as une faiblesse. Devant tel comportement, toi, tu laisses le trouble, peut-être la tempête, envahir ton univers intérieur. » Cela compris et reconnu déjà, on arrive à être plus calme, à donner moins de pouvoir à l'autre. Bien entendu, il est important de ne pas avoir à subir le comportement de l'autre. Mais pour bien agir face à un comportement désagréable de l'autre, il est toujours bon de savoir retrouver son calme en soi. Alors peut-être qu'il suffira de remettre la situation et l'intelligence infinie pour que les choses s'apaisent, que ce soit en famille, au travail, etc., en voisinage. Les occasions de se mettre en colère sont fort diverses. Peut-être, et il est fort probable d'ailleurs, qu'il sera utile que nous appliquions une solution. Nous le saurons alors, nous serons guidés pour dire ou faire ce qui est bon et juste. Car rappelons-nous que nous n'avons jamais à être la victime de l'autre, à accepter de subir ce que l'autre est. Parfois, on peut faire des concessions, accepter des chances, mais toujours cela sera fait volontairement et dans le respect de soi, car on se doit de s'aimer, de prendre soin de soi-même. Il y a aussi les colères qui sont en nous et qui sont en quelque sorte occultées. Il n'est jamais bon de garder une colère en soi. Cela, c'est comparable à la vapeur. Dans une cocotte minute, on va emmagasiner cette vapeur et puis un jour, elle va éclater et faire beaucoup de dégâts. Cette colère enfouie au plus profond de nous est tout à fait négative car elle nous pollue notre atmosphère mentale, notre univers. Elle peut nuire autant notre corps physique que psychologiquement et émotionnellement. savoir faire de l'introspection, reconnaître cette colère qui est en nous, peut-être enfouie très profondément, savoir la regarder en face, prier si cela est nécessaire pour pouvoir en prendre conscience, la comprendre et y remédier. Il y a aussi la colère de la personne qui est en face de nous. Il y a certains êtres qui, face à une personne coléreuse, sont complètement sans ressources, sans réaction, comme écrasés par la colère de l'autre. Cela vient souvent de leur enfance et même de vie antérieure. Sans doute ont-ils dû souffrir profondément de la colère de l'environnement. Alors, sachons, face à la colère de l'autre, comprendre que cette personne n'a aucun pouvoir que celui que nous lui donnons. Tout comme pour la colère ressentie en soi. Dans ce cas-là, reconnaître Dieu en l'autre et en soi. remercier notre être intérieur de nous permettre de faire face à la colère de l'autre. Surtout, ne pas se laisser envahir, soit par un sentiment de peur, de... Oui, de peur, de crainte. Et aussi, de se sentir incapable, parfois l'autre qui nous dit des choses des agréables, nos critiques et tempête contre nous peut nous faire sentir comme nuls. Il est possible que l'autre il se met en colère pour quelque chose que nous ayons réellement mal fait. Ce moment-là, on reconnaît son tort, on s'en excuse et c'est tout. L'autre n'a pas à nous incendier pour autant. Donc, savoir faire face en se connectant à Dieu toujours. Ce qui est important, c'est de ne pas se laisser envahir soi-même par la colère de l'autre et se mettre aussi en colère. Ce moment-là, cette colère va monter. C'est semblable à un orage avec des éclairs, des coups de tonnerre. Et là, les dégâts peuvent aller loin. Selon les personnes, le cas et les paroles échangés. Ou même parfois les gestes. Et puis, lorsque l'on se retrouve seul le soir avec soi-même, faire le point. Revoir en pensée ce qui s'est passé. Faire la rectification. C'est-à-dire agir et dire, penser, comme il nous semble bon que nous aurions dû le faire. Toujours pardonner autant à l'autre qu'à soi. Mais toujours savoir que l'autre n'a pas à nous nuire. Ne pas accepter la colère de l'autre. Et ne pas accepter sa propre colère. Jamais nous avons raison de nous mettre en colère. Nous pouvons feindre la colère. Nous pouvons refuser quelque chose et le faire avec énergie. Mais la colère, c'est plutôt une preuve de faiblesse. Il est important d'être ferme en soi et fort. Sachez aussi que vous, qui m'écoutez, vous êtes le seul à pouvoir prendre soin de vous en vous unissant à Dieu. ne permettez à personne de vous nuire, de vous faire du tort. Il ne s'agit pas d'entrer en lutte contre l'autre, mais de faire la modification nécessaire en vous-même pour retrouver la maîtrise de votre émotionnel et par conséquent la maîtrise de votre vie avec Dieu. Certes, nous ne pouvons pas diriger la vie. Il y arrive plein d'imprévus, plein de choses qui sont différentes de ce que nous voulons, mais ne pas permettre aux autres de troubler notre émotionnel. Toujours avec Dieu, cela peut s'arranger. Sachez vous répéter des phrases de prière positive créatrice. Déposez votre demande à Dieu en lui demandant de la libérer de votre colère. Et oui, parce que la personne, elle souffre de votre colère si c'est vous qui êtes en colère. Remerciez Dieu aussi de vous libérer de votre propre colère et de vous libérer de la colère de l'autre, selon, évidemment, les cas de ce que vous vivez. puis répétez-vous très souvent, surtout avant de vous endormir. Avec vos mots à vous, bien sûr, ce que je propose ne sont que des suggestions. Oh, merci, mon être intérieur, de me libérer de cette colère. merci de me permettre de développer ma conscience de la paix et de l'harmonie. Que cela soit pour mieux te servir, que cela soit pour ta plus grande gloire et pour notre plus grand bonheur, pour mon plus grand bonheur. Je vous souhaite de vivre en paix du moins le plus possible parce que nous ne sommes pas encore parfaits et parfois nous nous laissons troubler, sachant à chaque fois nous pardonner et remettre tout cela à Dieu encore et encore, aussi souvent qu'il le faudra. Le chemin, il est long. Bien des fois, nous butons. Peut-être même que nous tombons et nous nous faisons mal parfois, très mal. Mais l'important, c'est de se relever et de reprendre ce chemin vers la lumière. Je vous bénis. Que toutes les bénédictions de la vie soient avec vous. Et rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Dieu est là et il vous entend toujours. et il vous entend et il vous entend Abonnez-vous ! Abonnez vous ... Abonnez-vous !